comment stopper tes pertes dans les paris sportifs en 2022 et générer ton premier revenu soyons raisonnables la première une autre 1000 et 5000 euros pour la première année eh bien c'est l'objectif le thème de cette dernière vidéo ou avant dernière vidéo on verra et voilà je la place ici pourquoi parce que évidemment ce que je raconte ici ce que je vais raconter et voilà tout le long de l'année peu importe que m'a montré à cette vidéo mais je profite de la fin d'année d'une nouvelle année pour profiter de l'élan je sais que pour beaucoup de personnes c'est le moment de prendre des nouvelles résolutions des bonnes résolutions donc c'est parti avant de te donner mes conseils n'oublie pas de t'abonner à la chaîne youtube et d'activer la cloche des notifications alors objectif 2022 si aujourd'hui tu perds de l'argent ton premier objectif c'est quoi c'est bon stopper tes pertes alors la clé si tu veux éviter de perdre de l'argent avec paris sportifs et générer un premier revenu de manière régulière pas un revenu comme ça qui tombe une fois et puis qu'on ne sait plus reproduire par chance non quelque chose de répétitif qui peut être répété dans le temps ok qui peut être régulier bien la clé c'est de gérer des paris sportifs de traiter des paris sportifs comme un business ok si tu es du c'est pas une critique mais si tu paris de manière récréative pour le fun pour gagner un peu d'argent de temps en temps pour te mettre de l'adrénaline quand tu regardes un match un peu en mode joueur de loterie ok bien c'est pas la bonne philosophie c'est pas la bonne approche d'ailleurs je te dis ça marche pas du tout sur le long terme ça va marcher peut-être une fois deux fois tu vas être content mais sur le long terme si tu veux d'investir des paris sportifs c'est pas la philosophie que tu dois avoir tu dois avoir une philosophie de la limite d'entrepreneur de gérer ça comme un business ça c'est vraiment là alors je regarde mon petit cahier parce que j'ai une mauvaise erreur tu sais bien alors ça veut dire quoi parce que c'est bien de gérer ça comme un business mais ça veut dire quoi dans un business qu'est ce qu'on fait on teste et on mesure rien ne fait à l'instinct alors on teste et on mesure c'est la mesure seule la mesure permet de te dire si ce que tu testes est correct ou pas dans les paris c'est la même chose si tu veux quand tu vas pour la première fois essayer des stratégies peu importe le type de stratégie vraiment sans stage tu ne pourras jamais dire à l'avance si tu as gagné l'argent avec ça ou pas si tu suis un tipster c'est la même chose tu ne pourras jamais dire à l'avance si lui va peut-être te dire combien tu peux gagner mais c'est toujours toi qui doit mesurer toujours même moi je conseille ceux qui suivent mes paris mes pronostics ils doivent aussi noter de leur côté déjà pour voir si je suis quelqu'un honnête de noter de leur côté toute la performance de mes paris tout se mesure et donc ça tu dois partir en mode business business c'est quoi c'est tester mesurer comment on fait pour mesurer comment on tient à un bilan bon la première chose premier conseil que je vais te donner c'est de tirer les leçons de 2021 alors comment tu vas faire pour tirer les leçons mais il y a deux il y a deux catégories il y a deux on va dire deux chemins soit tu as tenu un bilan qui est en 2021 soit tu n'as pas tenu de bilan en 2021 si tu es dans le cas où tu n'as pas tenu de bilan en 2021 c'est simple la première action tu la connais ce sera de tenir un bilan en 2022 alors j'insiste toujours sur le bilan je sais bien mais c'est vraiment la seule manière de progresser d'aller dans la bonne direction et c'est tout qu'on a fait je comprends pas beaucoup aussi peu de personnes tiennent un bilan donc si tu tiens si tu ne tiens pas un bilan jusqu'à présent première action à partir d'aujourd'hui chaque pari que tu vas placer et peu importe que ce soit un pari pré match un pari en direct en live que ce soit le pari d'un pronostiqueur que tu places tout tu vas tout noter dans un bilan alors rien ne sert de faire quelque chose de compliqué dans ton bilan où tu dois noter 20 informations et que tu auras la flemme de le faire non un bilan a très peu de colonnes pertinentes comme celui que je tiens dans mon club privé très peu de colonnes qui est rapide à remplir comme ça c'est tu auras plus de facilité à tenir ton bilan sur le long terme alors tu n'as même plus d'efforts à faire ok je te mets un lien dans la description de cette vidéo je te donne le template vierge de mon bilan prêt à l'emploi tu le télécharges bon je sais plus quatre ou cinq colonnes à remplir vraiment basique ok tu tiens ça un jour j'ai déjà fait le travail pour toi calcul du ROI automatique et calcul du profit par stratégie un bilan très simple il est pour toi c'est mon cas d'autre année on va dire ça comme ça c'est le petit le gros cas 2 vient après donc ça voilà c'est ça c'est qu'il n'y a pas de bilan je ne sais pas te donner doutes conseils parce que tu ne fais même pas la base ok donc tu dois commencer par la base la fondation tenir un bilan si tu es dans l'autre catégorie où tu as tenu un bilan en 2021 tu es déjà plus avancé même si tu as perdu de l'argent tu es plus avancé pourquoi est-ce que tu vas pouvoir analyser ton bilan par stratégie tu fais un calcul et tu pourras dire ton profit par stratégie là c'est de là c'est simple tu élimines les stratégies où tu perds de l'argent très très simple alors quand je parle de stratégie on reste ici sans stage que ce soit les deux équipes marques en pre-match stratégie que ce soit suivre Philippe Bellot les paris Philippe Bellot c'est une stratégie que ce soit une stratégie de trading en live c'est une stratégie ça c'est chacun à son profil ok donc ça c'est pas une question de stratégie à voir comment tu choisis des stratégies c'est avec quelle tu es allée celle que tu as utilisé en 2021 et qui ont bien fonctionné par exemple tu les gardes en 2022 mais là où tu as perdu de l'argent en tout cas en 2021 c'est stop tes limites ça n'a rien de continuer dans un chemin qui ne fonctionne pas et c'est là que ça devient intéressant parce que de manière quasi automatique tu vas améliorer tes résultats en 2022 si tu élimines ce qui ne fonctionne pas parce qu'il n'a pas fonctionné en 2021 alors du coup en 2022 et là on est parti je t'ai fait une petite un point sur tirer les leçons de 2021 et prendre les actions, l'action c'est tape un bilan hop c'est de tenir un bilan automatiquement l'action si tu as déjà tenu un bilan c'est d'analyser les stratégies qui ont fonctionné ok et maintenant en 2022 et bien là ce que tu vas faire c'est choisir quelques stratégies une étude en choisir dix tu choisis trois stratégies tu choisis complètement comme je t'ai dit c'est stratégie au stage si tu ne veux pas faire d'analyse tu choisis un tipster il n'y a pas de souci mais tu choisis trois stratégies différentes ça peut être trois tipster différents si tu veux vraiment rien analyser ok ça peut être trois stratégies pre-image ça peut être un mix de tout peu importe si tu en avais en 2021 qui ont fonctionné pourquoi pas tu les reprends ok c'est encore mieux tu sais que une ou deux stratégies fonctionnent ont bien fonctionné pour ton 2021 tu les reprends dans ton panel de trois stratégies pour 2022 et tu vas partir là dessus donc tu vas te concentrer sur ces trois stratégies à chaque fois que tu vas placer un pari suivant une de ces trois stratégies et bien tu vas noter ton pari dans ton bilan avec le nom du championnat forcément le nom du championnat le match la mise le profit ou la perte évidemment le nom de la stratégie on va faire une analyse par stratégie ok et là tu es parti pour 2022 avec ces trois stratégies que tu vas suivre et que tu vas suivre avec ton bilan et tu vas ajuster tout le long de l'année tu vas pas tenir des trois stratégies pendant un an ça ne fonctionne pas ok j'ai prévu un plan pour toi un plan d'exécution en neuf étapes alors je vais pas te l'expliquer ici le plan d'exécution en neuf étapes parce que je veux pas te faire des vidéos d'une heure par contre c'est gratuit je te mets le lien dans la description de la vidéo aussi et c'est un pdf j'oublie le nombre de pages j'ai pas de bon mémoire 20 ou 30 pages où je te donne un plan d'exécution en neuf étapes le début que je viens de te donner avec un bilan et ensuite je t'explique dans ce plan comment ajuster ton portefeuille de trois stratégies tout le long de l'année en fonction de l'analyse de ton bilan sans compter d'autres conseils bonus que tu connais très bien c'est une fille depuis un petit temps comme l'effet des cotes aller prendre les cotes la plus élevée etc il ya d'autres actions ok alors vraiment toutes les actions pour stopper des pertes rapidement et générer un premier revenu entre 1000 et 5000 euros désolé pour mon petit qui est là mais j'étais obligé de faire la vidéo avec lui dans le salon c'est pas grave il est calme mais en plus ce sera sa première vidéo sa dernière de l'année 2021 donc ça c'est mon cadeau pour toi ok c'est un ebook que je te donne gratuitement et c'est beau moment pour le commencer parce que tu auras ton année civile 2022 tu commences la saison arrière une petite pause en fin d'année tu commences en janvier et crois moi si tu appuies ce que je te donne dans cet ebook 20 30 pages à 4 si tu appuies le plan d'exécution neuf étape que je t'ai mis là dedans tu dois pas réfléchir c'est du concret tu me connais un peu c'est concret c'est fait ça au point un fait c'est au point deux fait c'est au point trois jusqu'au point neuf tu appuies que ce que je te dis c'est pas compliqué du tout mais tu dois avoir la force et la volonté de le suivre seulement si tu le suis crois moi tu viens me revoir dans un an et tu me feras un état de tes résultats je suis persuadé que tu seras dans le positif que tu auras stoppé tes pertes et en plus que tu auras ton premier revenu forcément un premier revenu qui sera proportionnel à ta banque rône ok et voilà je pense que j'ai tout dit pour cette dernière vidéo de l'année un ordre mon pari public qui va encore venir pour vendredi mais niveau conseil c'est la dernière vidéo de l'année j'étais ravi de passer cette année 2021 avec toi j'espère t'avoir apporté de bons conseils et de t'avoir fait progresser un minimum dans les paris sportifs et moi je te remercie pour ta reconnaissance et les nombreux messages d'encouragement que je reçois à chaque fois et de remerciement et on est parti ensemble ok maintenant pour 2022 fait d'encore meilleurs résultats que 2021 vu que le but du jeu c'est toujours de s'améliorer même moi je m'améliore j'essaye de m'améliorer chaque année ça doit être le but du jeu pour toi 2021 tu as perdu de l'argent 2022 tu stoppes ta perte d'un premier petit profit ok si en 2021 tu avais déjà un petit profit tu améliore encore et tu fais un plus gros profit en 2022 et ainsi de suite amélioration et formation et bien merci pour 2021 et bonne année pour 2022 salut l'ami